Quelles sont les disciplines exercées ici ? Alors nous avons actuellement 29 métiers, si tu ne me trompes pas. Je ne vais peut-être pas tous vous les énumérer. Par contre, on a des catégories, donc on a les métiers de bouche, métiers du cuir, métiers des matériaux souples, métiers de l'aménagement et de la finition, métiers du bâtiment et métiers de l'industrie. En quoi consiste le Tour de France exactement ? La formation chez les compagnons du Douloir, elle commence par, on rentre par une formation soit initiale, soit on est déjà formé à son métier. Ou proche de son métier, un menuisier qui s'agit de devenir charpentier ou inversement par exemple. Généralement, en deux ans d'apprentissage, avec différentes formules, suivant qu'on est sorti du collège, sorti d'une filière générale, lycée général, soit sorti d'enseignement professionnel. Ou supérieur. Ou supérieur. On a deux ans de formation initiale et ensuite, on ADR au compagnonnage, on devient aspirant, on s'engage sur le Tour de France et on va commencer à voyager. Suivant les métiers, on va changer de ville entre deux fois par an et une fois par an, ça dépend des filières, des métiers, pour acquérir de la compétence par le voyage. On va rencontrer des nouvelles techniques, ça c'est en France, dans les 60 maisons du réseau des compagnons humains, et à l'international. Le CAP en fait, c'est souvent fait sur deux ans, pour les formations initiales. Une formation initiale chez nous, c'est des jeunes qui sortent de troisième. Après, on propose aussi pour des crépas métiers, ce sont des postes BAC qui ont un intérêt qui s'est découvert un peu plus tard pour eux sur le bois. Et c'est très bien aussi, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que dans le métier de manuscrit, c'est un métier très technique, où il y a besoin vraiment d'avoir toute sa tête pour justement réfléchir au mieux. Et étant donné les nouvelles machines que l'on a maintenant, qui sont des machines très complexes à commandes numériques, des centres d'usage à commandes numériques, sur lesquels il faut faire de la programmation en CFAO et en BAO aussi également. Donc, il y a énormément de choses à comprendre très vite et à mettre en place sur tous ces registres en fait de machines et aussi au niveau de la complexité lui-même du métier traditionnel. Donc déjà, les bases, c'est les assemblages. Et donc rien que ça, déjà, il y a déjà énormément de possibilités et de réflexions à avoir. Donc, c'est vrai que ça donne beaucoup d'intérêt à ce métier et qu'on a de plus en plus justement de post-bac, donc de gens qui viennent après le bac, ça peut être de la fac ou même des écoles d'ingé, où ils se retrouvent une passion justement au bois et ils se disent, ben mince, c'est ça qui me plaît et je suis sûr que je peux m'épanouir dedans. Et effectivement, ils se rendent bien compte qu'il y a un réel intérêt justement à toute cette diversité, cette complexité dans le métier. Donc, vous êtes tous les deux spécialisés dans la charpente et la menuiserie. Quels sont les domaines qui seraient à améliorer pour faire la promotion de la construction en bois ? C'est des vrais sujets d'instituts. Les instituts de métier, ils ont aussi pour vocation de travailler avec leur filière, donc au-delà du compétence de l'âge, avec leur filière, dans la promotion de leur métier, de leurs activités. On n'est pas vendeur de bois directement, mais nous on promeut au sein de ces filières la compétence professionnelle, l'accomplissement, des métiers stables, des gens qui vont évoluer dans leur métier. On a beaucoup d'activités avec les partenaires de la filière sur la promotion des métiers, sur des kits de communication, sur valoriser l'image du métier, participer à des événements type des forums ou des choses comme ça, où on va lever des ouvrages, on va faire un peu des happenings, une construction, pour dire aux gens, viendez chez nous, c'est vachement bien, vous serez heureux, vous serez accomplis, vous aurez une fiche de paye. Je fais partie de la Divebois, donc la promotion des bâtiments de grande auteur, on se pose des questions sur la formation, je suis intégré au collège de formation sur ces sujets-là, il va bien falloir des gens pour les lever, ces bâtiments. Il ne va pas falloir massacrer la compétence professionnelle, dire n'importe qui peut le faire et ça va bien se passer, et on va complètement séparer, cloisonner des archi-ingés, ça fait un petit moment que les archi-ingés ont appris ça, à bosser avec les ingés ou à savoir que s'ils ne le faisaient pas, ça se passait mal. Notre propos est notre, ce n'est pas que nous ouvriers, c'est vraiment apprendre que ce n'est pas à deux que ça marche, c'est à trois, c'est avec les ouvriers, des actions comme les défis du bois, ils contribuent complètement. On est en train de construire une maison de compagnons, en face des grands ateliers de l'île d'Abo, pour établir des partenariats de ce type-là, pour mélanger tous ces jeunes ensemble, qui vont devoir relever les défis de la transition écologique. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les enseignements, cette fois-ci des compagnons, et les écoles d'architecture ? Un des gros problèmes qu'on a avec les écoles d'archi, c'est les questions de temporalité. Bien que pas sous la tutelle de l'éducation nationale, vous avez quand même des systèmes, où les écoles d'archi ont des systèmes d'apprentissage, en termes de chronologie surtout, de programmation scolaire. Nos jeunes, à cette heure-ci, pendant qu'on vous parle, là c'est deux salariés qui sont en face de vous, mais tous les autres, ils sont dans les entreprises, sur les chantiers, etc. Donc mélanger ces publics-là, c'est le soir quand tout le monde a fini, c'est le week-end, c'est parfois quand on est en stage, mais nos stages, je viens de dire, c'était que quatre semaines, donc travailler tout un semestre, c'est compliqué. Tiens, il y a un sujet que j'ai oublié, c'est le solaire Décathlon, on a un jeune compagnon charpentier, qui part au solaire Décathlon Chine avec la Team Bretagne, par exemple en ce moment. Donc on essaye dès que c'est possible. Le plus gros problème qu'on a, c'est la temporalité, le fait qu'on ait été reconnu grande école des métiers, on fait partie de la conférence des grandes écoles, donc on peut parler crédit, validation de crédit, échange d'UE, ce qui favorise un peu ces échanges-là, il n'y en a pas assez, il faut qu'on arrive à faire plus. C'est un sujet, par exemple, vous le disiez, sur des archives, en fin de cursus, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un passage chez nous ? Moi, je serais tout disposé à parler d'un archi qui veut faire un stage en entreprise, on vient de parler de 60 maisons de compagnons à travers toute la France, donc pourquoi pas résidant chez nous pendant les quelques mois de son stage, vivre avec des hommes d'ouvriers qui partent, qui bossent ensemble, faire des projets ensemble dans les temporalités communes, du coup, qu'ils auraient, parce qu'ils sont en stage. Parce que vous, ce que vous appelez stage, c'est quand on est en entreprise. Nous, ce qu'on appelle stage, c'est quand on est en formation. Vous voyez, déjà, le Delta, il y a un sujet. Il en faut plus. On a plein de sujets à faire évoluer là-dessus. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux étudiants, notamment aux étudiants architectes ? On a plein d'idées. Venez chez nous. On a un gros défaut. On a des savoir-faire techniques. Mais au niveau créatif, vous faites une visite des salles de chef-d'oeuvre, des maisons de compagnons, on peut voir la réelle valeur ajoutée que pourrait amener un étudiant archi qui a envie de s'impliquer et de faire des échanges, un partenariat. Directement, ça, c'est flagrant. Des hommes de métier, professionnels, qui savent transformer la matière, ils savent la transformer. Ils savent faire des beaux assemblages qui collent. Est-ce que l'ensemble est esthétique ? Ça, c'est un autre sujet. Parce que nous, on récupère les dossiers. Une entreprise de charpente, elle répond à un appel d'offres, elle fait une maison et vous êtes, vous, en amont du projet. Et après, c'est beau ou c'est pas beau. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on n'est pas dans des interprétations de choix. On les éduque de plus en plus, je pense, par rapport à nos générations. Mais pas encore assez. Donc, venez chez nous, parce qu'il y a plein d'étudiants qui seraient ravis, plein d'encadrants qui seraient ravis de tisser des partenariats, même cours. Le salon Maisonbois à Angers, au mois de septembre, il y a une jeune designeuse qui souhaite faire un CAP charpentier. On l'aide à trouver une entreprise, elle nous file un coup de main pour designer un peu le stand, faire un truc sympa. C'est aussi simple que ça. C'est des petits échanges. Avec des copains Archie, on a un petit peu participé, parce que des fois, c'est compliqué en timing, on a un petit peu participé à une action sur Paris avec des toiles tendues, tissées sur du bambou, etc. Ce n'est pas encore levé, c'est un festival qui va avoir lieu dans quelques temps. Sur la question de la formation plus longue, de la montée en compétences, une vraie formation, avec ou diplômante ou pas, on travaille des parcours. Il y a des parcours qui sont intéressants. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Villefontaine et des grands ateliers. Pour nous, c'est un sujet de faire des parcours qui pourraient être communs, tout ou partie, avec un architecte qui sortirait de ça, avec un titre pro constructeur bois, par exemple. Ce qui lui affirmerait un peu plus de compétences, une mixité, une connaissance des entreprises locales, s'il est dans son secteur d'activité. C'est beaucoup plus simple pour lui, dans la même intention que les masters ABC, Glenestive ou autres. Tout ce qui est collaboratif, c'est bon. Je rajouterais juste par rapport au BIM, on a énormément de choses à prendre en commun. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants Archie, mais aussi bien, c'est un conseil que je donnerais même à mes itinérants, c'est encore plus sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est en train d'arriver à grands pas et qui peut être inquiétant pour certains, favoriser la transversalité, l'échange et la collaboration. Concrètement, aujourd'hui, on a tout à gagner à ce que les vieilles rivalités ouvrières, prescripteurs disparaissent le plus rapidement possible. et on a tout à qui, c'est assez compliqué. Sous-titrage ST' 501 Merci.